Ok, bien. Alors, on va faire un titre. Alors, pour le titre, voilà ce que je vais faire. Je suis encore assez souple au niveau de la mise en page. Je peux descendre le bloc de trois colonnes, le descendre comme ça. Et aller créer un autre bloc avec l'outil texte, ou même avec celui-là si vous préférez, c'est pas plus mal. Avec celui-là, dans un premier temps, aller créer un bloc là, dans la zone au-dessus. D'accord ? Donc, vraiment, notre gabarit de départ est, comme son nom l'indique, un gabarit de départ. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir au gabarit de départ. Vous pouvez abaisser des choses. Le tout, c'est quand même d'utiliser les repères qui sont créés pour qu'on ait un peu de cohérence au niveau visuel dans la mise en page. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là sur la page de droite, j'aurais pu le faire sur la page de gauche ici. J'aurais pu prendre clic, majuscule, clic les deux blocs et les baisser tous les deux comme ça. Voilà. Et puis, faire un bloc là-dessus, ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, ceci va nous servir à faire un titre avec l'outil texte. Vous allez pouvoir, évidemment, cliquer là-dedans et taper ce que vous voulez. Voilà. Sélectionnez le texte, si vous voulez, ou le bloc, d'ailleurs. Sélectionnez le bloc avec la flèche noire. C'est encore mieux que de sélectionner le texte, parce que si vous sélectionnez le texte, il apparaît en négatif. Comme ça. Vous n'allez pas vraiment voir ce que ça donne. Donc, j'aime autant que vous sélectionniez le bloc avec la flèche noire. Palette caractère. Donc, c'est menu Type Caractère, pour ceux qui ne l'ont plus sur l'écran. Et vous allez pouvoir changer le caractère. La dimension. Voilà. La couleur par la palette des nuanciers. Menu Window. Menu Fenêtres. Couleur. Nuancier. Swatches. Voilà. Et faire une couleur, si vous voulez, je vais faire une couleur RVB ici, bien vive. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. A la place de CMJN, je dis non, 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 je veux du RVB. Et voilà une couleur bien vive, qui ne va peut-être pas s'imprimer telle qu'elle, c'est ce que ça nous indique ici. Mais en tout cas, si je veux une couleur vive sur la sortie écran, je l'aurai. Ah tiens, elle a été mise évidemment sur le fond du bloc. Je vais la retirer de là. Voilà. Alors, oui, oui, vous avez vu que quand j'ai mis la couleur, là, elle s'est mise sur le fond du bloc. Je la retire. Donc, c'est sur le texte que je la veux. Donc, en ayant le bloc sélectionné comme ça, j'indique que je travaille sur le contenu, le texte. Avec le petit T à cet endroit-là, dans la palette des outils. Je vous rappelle que ce serait quand même bien d'avoir la palette des outils en deux colonnes. Sinon, c'est un peu compliqué. Voilà. Ça veut dire qu'au lieu de travailler sur le bloc, je travaille sur le texte à l'intérieur du bloc. Je choisis ma couleur que j'avais créée. Elle se met sur le texte. Voilà. 15 aperçus et vous voyez ce que ça donne. Ça commence à devenir une mise en page un peu plus pro. En tout cas, ce n'est pas du Word, c'est certain. Enfin, c'est bien.